Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la biobiothèque après une petite pause estivale qui, je l'espère, a fait du bien à tout le monde. Qui dit 9e épisode dit multiple de 3 et qui dit multiple de 3 dit biobiothèque musicale. Et aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui a gravé son nom dans la légende de la musique de jeu vidéo. Yuzo Koshiro, né le 12 décembre 1967 à Ino, donc non content d'être né la même année que Kazumi Totaka, il est né dans le même blade et vous allez voir que c'est pas la seule chose qu'ils ont en commun. Le petit Yuzo, il a baigné toute sa vie dans la musique puisque sa mère enseigne le piano et dès la maternelle, elle lui a enseigné les bases de cet instrument. C'est d'ailleurs elle qui a appris le piano à la femme de Joe Izaishi, donc le monsieur derrière les musiques des films Ghibli et des Kitano. Et en contrepartie, Joe Izaishi a enseigné les rudiments de la composition à Yuzo Koshiro. Donc à cette époque, Yuzo avait à peu près 8 ans. Joe commençait par jouer une petite introduction au piano et Yuzo de son côté avait pour objectif de devoir continuer la mélodie en improvisant. Ça a été son tout premier contact avec la composition musicale. Il a découvert le jeu vidéo à peu près à la même période. Sa première expérience, ça a été sur ces espèces de machines qu'on branche directement à la télé avec des jeux intégrés. Et durant son adolescence, sa maman va lui offrir un PC-88. Il lui avait demandé ce cadeau parce qu'il voulait commencer à faire de la programmation. Le PC-88, c'est donc comme son nom l'indique, un ordinateur personnel fabriqué par NEC et qui était extrêmement populaire au Japon dans les années 80. Il va découvrir des jeux d'arcade comme Space Arrière, Gradus ou Tower of Druhaga et il va tomber amoureux des musiques des jeux à tel point qu'il va se mettre à les reproduire sur le PC-88SR de son pote parce que son PC-88 à lui avait pas de fonctionnalités sonores. Il n'avait pas prévu de faire de la musique avec. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a commencé à se faire connaître aux yeux du monde ou tout du moins auprès d'une certaine communauté puisque le Mycon Basic Magazine avait organisé un concours de programmation musicale et Yuzo Koshiro a envoyé ses adaptations qu'il avait fait par rapport aux jeux d'arcade auxquels il avait joué et il va gagner le concours. Stupéfait par le boulot de celui qui se faisait appeler Waiketu, le Mycon Basic Magazine va l'embaucher en tant que rédacteur alors qu'il sort à peine du lycée. En tant que rédacteur, mois après mois, il va proposer des lignes de code de ses programmations musicales et les lecteurs qui vont les reproduire chez eux vont être stupéfaits par ce qu'ils entendent et ils vont se mettre à appeler Yuzo Koshiro le PSG God, donc PSG pour Programmable Sound Generator et pas Paris Saint-Germain. Il tombe alors sur une annonce de Falcom et il se dit que c'est un bon moyen de commencer à rentrer dans l'univers du jeu vidéo. Il est conscient de son potentiel, il fait quelque chose de très intéressant avec la musique de jeu vidéo. Il leur envoie des démos et les gars l'embauchent directement. Pour situer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas Falcom, à l'époque c'était un des plus gros studios producteurs de RPG japonais avec Square et avec Enix. Il formait une espèce de triade du RPG. Le premier jeu sur lequel il va taffer s'appelle Xanadu Scenario 2, donc il est sorti en 1986 sur PC-88. L'année d'après, le petit Yuzo va rentrer définitivement dans la légende malgré l'UPS qui va bosser sur Ys, qui est depuis devenue une énorme licence de RPG japonais. La licence à 30 ans, elle existe toujours aujourd'hui. Dans la foulée maintenant qu'il a pris la confiance chez Falcom, il va pistonner sa sœur Ayano Koshiro et elle, de son côté, va bosser en tant que designer graphique. Ils vont très souvent bosser ensemble au cours de leur vie, vous allez voir. Parmi les nombreuses compositions de Yuzo Koshiro sur Ys, j'ai choisi Fina. Donc Fina, c'est un son que tu entends, genre, dès que tu lances le jeu, c'est le morceau d'introduction. Et il est assez incroyable parce que c'est une mélodie toute simple mais qui transmet énormément d'émotions. Ça rappelle beaucoup ce qu'Izaishi a pu faire sur certains films de Kitano. Toujours en 1987, il va bosser sur l'action RPG Sorcerian, toujours sur PC-88. Dans cette bande originale, il y a un morceau qui m'a dévoré l'âme, je me suis mis à l'écouter tous les jours à partir du moment où j'ai entendu les premières notes. C'est le morceau de Dungeon qui est joué pendant le chapitre The Stolen Scepter. C'est pas normal, c'est à la limite de l'admissible de composer des trucs pareils alors que t'as même pas 20 ans. L'année suivante, en 1988, il va bosser sur la suite de Ys, donc Ys II, logique. Il va encore faire un boulot extraordinaire mais c'est aussi à cette période qu'il va un petit peu se fâcher avec Falcom et ce sera du coup son dernier jeu. Les raisons sont diverses. D'abord Falcom qui sort en version CD les bandes originales de ses jeux, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Crédite pas directement Yuzo Koshiro, il est nommé dans la Falcom Sound Team et en plus de ça, il y a certains arrangements qui ont été faits sur ses morceaux, pas par lui directement, du coup par d'autres gens. Et il est pas forcément fan de ce qui a été fait sur les arrangements et il va décider de partir de Falcom pour ces raisons. Alors qu'il se retrouve sans employeur, il va revenir à ses premiers amours puisqu'il va refaire un petit peu de programmation en plus de la musique avec sa soeur Ayano Koshiro et son pote Ayashi. Ils ont passé beaucoup de temps à détourner des jeux pour en créer des autres et parmi eux, il y en a un qui est devenu officiel, c'est The Shem. Et parmi les morceaux qu'il a composés sur The Shem, on retiendra I'll Save You All by My Justice qui est une énorme tarte dans la gueule. Au final, il va pas rester au chôme du très longtemps, Yuzo Koshiro, puisqu'en 1989, il s'est occupé de la bande-son culte de Revenge of Shinobi. Et là, on peut remarquer que son nom, il est écrit directement sur l'écran titre du jeu. C'était une condition de Yuzo Koshiro qui lui avait été transmise par sa mère. Elle lui a dit, écoute, t'as eu des déboires avec Falcom par rapport à des morceaux non crédités. Là, faut qu'on sache qui tu es, dès l'écran titre, il faut que ton nom apparaisse. Et ces gars qui voulaient vraiment bosser avec le monsieur a accepté. Avec cette bande-son, Koshiro a montré ce que la Megadrive avait dans le bide. Il s'amusait à mixer la dance avec de la musique traditionnelle japonaise. En 1990, Yuzo va fonder sa boîte de production Enchant. C'est une entreprise familiale, puisque sa mère est présidente de l'entreprise, quand sa sœur, elle, de son côté, s'occupe toujours de bosser sur le design. Le premier projet d'Enchant, ça va être ActRaiser, sorti sur Super Nintendo, peu de temps après la sortie de la console au Japon. C'est un jeu qui a été développé par un studio appelé Quintet, pour le compte de Enix. Et Quintet, en fait, c'est plusieurs développeurs qui se sont barrés de chez Falcom et qui, du coup, bossent en indépendant. Et c'est justement comme ça qu'Ayano et Yuzo ont été contactés, puisqu'ils connaissaient certains membres de Quintet qu'ils avaient connus au sein de chez Falcom. L'engouement autour de la bande-son d'ActRaiser allait être tel que Yuzo Koshiro, un an plus tard, il a réarrangé ses morceaux pour qu'il soit joué dans le cadre d'un orchestre symphonique. C'était rarissime à l'époque. En 1991, il va bosser sur un puzzle game appelé Thrice, sorti sur Sharpix68000. Le jeu, il est développé par un tout petit studio qui s'appelle M&M, à ne pas confondre avec la confiserie chocolatée. Et M&M, ils sont connus pour avoir, entre autres, bossé sur le développement de Street of Rage 2. Et au fait, mec, dans quelques jours, on va reprendre le tournage de la bibliothèque et j'ai peur que Stanlès tape l'incruste, comme c'est encore une bibliothèque musicale. T'aurais pas un truc à me conseiller ? Ouais mec, tu te mets bien, t'as fait une collaboration avec GlamGlo. Bon bah vas-y, je vais essayer, merci. Toujours en 1991, Enchant va s'occuper de l'adaptation 8 bits, donc Game Gear et Master System de... Sonic. Parce que oui, malgré ce qu'on pourrait penser, la Sonic Team s'est préoccupée de la version Game Gear et Master System. Ils ont refilé le boulot à Enchant. Du coup, t'as Ayashi, le pote des Koshiro, qui est là pour la programmation, Ayano Koshiro qui est là pour le design, et bien entendu, Yuzo Koshiro qui est là pour la composition. Il a conservé que deux morceaux du jeu original, et tout le reste, c'est des compositions maison. Franchement merci gros, je suis passé à ça de passer pour un con avec mon bouton. Toujours dans le registre de la plateforme, il va bosser sur la bande-son de Super Adventure Island, développée par Hudson Soft et sortie sur Super Nintendo. C'est genre l'histoire d'un petit grassoulier à casquette avec un pan qui se fait voler sa meuf pendant leur lune de miel, et tu te retrouves avec une bande-son qui est genre très souvent avec des sonorités un peu soul. On sent qu'il puise dans ce qu'il a entendu dans la musique américaine au cours de ses voyages, et cette inspiration, elle va se faire encore plus ressentir dans le prochain jeu sur lequel il a bossé. Le prochain jeu en question, c'est Street of Rage, donc sorti sur Megadrive en 1991. C'est comme ça que j'ai connu Yuzo Koshiro, c'est comme ça qu'énormément de gens ont connu Yuzo Koshiro, parce que c'est un de ses boulots les plus populaires. La bande-son du jeu, elle confirme totalement les fameuses inspirations américaines, puisqu'en l'écoutant, on peut reconnaître des sonorités à la Soul to Soul, à la Maxi Prieste ou à la Black Box, qui sont d'ailleurs revendiquées par Koshiro lui-même. Le jeu joue sur des sonorités très modernes, puisque Koshiro a voulu s'inspirer de ce qu'il avait entendu dans les clubs, donc ça joue sur la dance et la house, qui étaient extrêmement populaires au début des années 90. Parmi les nombreux morceaux Street of Rage, je vous ai choisi Violent Bracing, qui est le morceau du stage 7 de Street of Rage, le fameux niveau où, pendant que tu balances des punks par-dessus bord, dans un ascenseur, t'as les flics qui arrivent à te lancer des tirs aux lance-roquettes qui font comme ça et qui retombent miraculeusement sur l'ascenseur. L'année d'après, en 1992, Street of Rage 2 voit le jour sur Megadrive, et en fait, Street of Rage 2, c'est le 1, mais en plus grand dans tous les sens, tant graphiquement qu'au niveau du gameplay, que musicalement parlant. Il faut savoir que le 2 a été en grande partie développé par Ancient, par exemple Ayano Koshiro, c'est elle qui s'est occupée de rebosser tous les sprites et de faire les nouveaux mouvements des persos. Donc Yuzo, il a eu un rôle au-delà de la musique dans Street of Rage 2, puisque sa soeur lui a souvent demandé conseil par rapport à l'expérience qu'il avait eue sur le premier. Sur cette bande-son, il a bossé avec Moto Hiro Kawashima, qui est un grand collègue à lui, qui a beaucoup bossé avec lui aussi par la suite. Et enfin, chose importante, c'est Yuzo Koshiro lui-même qui a fait une grosse majorité des voix des personnages dont le jeu s'est enregistré. En 1994, il va sortir le vilain petit canard de la série Street of Rage 3. C'est con, parce que le jeu a plein de bonnes idées, le gameplay est excellent, c'est super dynamique, c'est beaucoup plus équilibré que les deux premiers épisodes, mais malheureusement, le jeu a souffert d'une part d'une censure en Occident qui était surabusée. Et en plus de ça, les musiques... Kawashima et Koshiro sont toujours compositeurs sur le jeu, mais en plus de ça, Koshiro a mis au point un espèce de programme qui compose aléatoirement de la musique. Ça a énormément divisé les joueurs, t'as beaucoup de gens qui détestent la musique de Street of Rage 3, je suis pas particulièrement fan non plus. Koshiro a dit qu'il s'en foutait, que lui, il avait un objectif en tête, que c'était expérimental, et qu'il était content d'avoir réussi à faire ce qu'il voulait faire. À mon sens, il y a quand même quelques perles dans cette bande originale, je pense entre autres à Shinobi Reverse, qui est un morceau complètement dingo. La même année va sortir La Légende de Thor, qui est le premier jeu ancient fait de A à Z par le studio. Yuzo Koshiro va du coup être producteur sur le jeu. La Légende de Thor, c'est un magnifique action RPG, les animations sont splendides, mais d'un point de vue musical, je sais pas trop ce qui s'est passé. Faut savoir que la Megadarive a la mauvaise réputation d'un point de vue sonore, parce qu'il y a peu de personnes qui ont réussi à exploiter pleinement les capacités de la console à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que toute la bande-son de La Légende de Thor, c'est un contre-exemple de ce qu'il faut faire quand tu produis de la musique pour la Megadrive. Deux ans plus tard, le jeu va avoir une suite qui va sortir sur Saturne, toujours fait par une chaîne de A à Z et avec Koshiro toujours à la production. Et toujours pareil, la bande-son est à mon sens en tout cas loin d'être extraordinaire. Et là, on rentre un peu dans une espèce de période creuse pour Koshiro. Il va s'occuper de beaucoup de petits projets faits par Enchant, la plupart sont même pas sortis hors du Japon et on va plus trop le voir. Il expliquera qu'à cette période, en fait, avec l'avènement de la 32-bit et des musiques qui sont sur qualité CD, à son sens, la musique de jeu vidéo, elle va perdre un petit peu de son intérêt puisque au lieu d'être une mélodie qui impose un rythme, elle va devenir accompagnatrice de l'action et c'est pas forcément ce qu'il aime lui. C'est en 1999 qu'il va refaire parler de lui avec la bande originale de Shenmue. Alors, il a eu un rôle vraiment minuscule dans cette bande originale. Pour vous expliquer, c'est Takenobu Mitsuyoshi, donc le fameux monsieur qui a décidé de bosser avec lui, c'était une volonté forte de sa part. Donc, Koshiro a rejoint le projet, ses équipes ont aussi rejoint le projet pour le développement d'une manière générale. Et quand bien même, ça a été un immense honneur pour lui de bosser avec des gens comme Mitsuyoshi ou Yu Suzuki, il ne garde pas une très bonne expérience de son boulot sur Shenmue parce que Yu Suzuki avait une poigne de fer, il voulait des choses vraiment bien précises et il y avait très peu de liberté alors que Yuzo Koshiro, c'est un électron libre, c'est quelqu'un qui aime expérimenter. Et finalement, il y a très peu de sons de Koshiro qui ont été conservés pour la bande originale finale. Durant l'ère de la Dreamcast, un Street of Rage 4 avait été prévu. Unchain devait bosser sur le jeu mais malheureusement, le projet a été avorté par Sega en cours de route. Suite à ces quelques déboires entre gros guillemets avec Sega, Koshiro va sédentariser sur des licences. Il bosse dessus depuis le début des années 2000 et il bosse encore dessus aujourd'hui. La première licence, c'est Vangan Midnight Maximum Tune qui est en fait l'adaptation en jeu vidéo d'un anime un peu à la initiale D, donc avec des voitures japonaises qui font des drifts sur l'autoroute. Le jeu, il a eu des versions plus, des versions DX, il y a je ne sais combien d'épisodes qui sont sortis, plus de 10 et Yuzo Koshiro a été systématiquement sur tous les opus. L'épisode le plus récent, le 5DX+, est sorti fin 2016 au Japon. Alors sur toutes les bandes sons que j'ai écoutées, celles que j'ai le plus kiffées, c'était celle du quatrième épisode et je vous ai du coup sélectionné le son qui s'appelle Glory Days. La deuxième licence phare sur laquelle Yuzo Koshiro s'est sédentarisé, c'est la série des Etrian Odyssey qui est développée par Atlus. Atlus a fait appel à Koshiro parce qu'avec Etrian Odyssey, il cherchait vraiment à faire un JRPG à l'ancienne, de chez l'ancienne quoi. Et qui de mieux que Yuzo Koshiro, le mec qui avait composé sur les deux premiers Is pour justement retranscrire cet esprit des JRPG des années 80. Et c'est souvent pour ça qu'on appelle Yuzo Koshiro aujourd'hui au final. C'est pour participer à des projets pour redonner un petit côté old school à certaines compositions ou pour faire dans l'hommage tout simplement. C'est comme ça qu'on l'a retrouvé sur des jeux comme Castlevania Portrait of Rune, sur Project Cross Zone 2 aussi. Là, c'était un petit peu plus évident puisqu'il y avait un perso Street of Edge dans le jeu. Il a aussi participé au Street Fighter Tribute Album qui réunissait des grands grands noms de la musique de jeu vidéo japonaise. Et bien sûr, comme beaucoup d'autres, il a bossé en tant qu'arrangeur sur certains morceaux des derniers Super Smash Bros. Et pour la petite anecdote, il a aussi composé le thème de la chaîne No Life, donc la chaîne française centrée sur le jeu vidéo et la culture japonaise en 2009. Le thème de No Life, c'était un thème composé par Yuzo Koshiro. C'est quand même assez dingue. Pour ce qui est d'Enchant, la boîte dont il est toujours le patron aujourd'hui, c'est une entreprise quasi familiale puisqu'elle compte même pas 15 membres. Du coup, ils se centrent sur des petits jeux indépendants ou sur des commandes faites par exemple pour Atlus pour Etrian Odyssey. Ils ont néanmoins sorti un jeu en indépendant en 2010 qui s'appelait Protect Me Night. C'était un tower defense avec des graphismes 8 bits dans lequel on devait protéger une princesse qui était au milieu de l'écran. Il y avait des vagues d'ennemis qui venaient de tous les côtés. Et donc, Yuzo Koshiro s'est occupé de la composition puisque c'était un jeu fait maison. et il était aussi producteur. Le jeu est d'ailleurs sorti il y a quelques années sur 3DS sous le nom de Gotha Protectors. Toujours pareil, entièrement fait par Enchant. Pour fêter les 3 ans de la sortie de Protect Me Night sur 3DS, là, Enchant, tout récemment, en août, si je ne dis pas de bêtises, ont sorti un jeu qui s'appelle Amazon's Running Diet. En fait, Amazon, c'est un perso de Protect Me Night et là, il s'avère que suite aux événements de Protect Me Night, elle s'est un petit peu sédentarisée, elle a pas mal mangé, et elle est devenue un petit peu choubi. Et le but du jeu, du coup, c'est un Endless Runner où tu dois éviter les gâteaux qui sont parsemés sur le terrain en allant le plus loin possible. Et si jamais tu meurs, Amazon, elle tombe par terre et en fait, avec son cul, elle fend la planète en deux. J'ai trouvé ça assez drôle. Et bien entendu, Yuzo Koshiro s'est occupé de la musique du jeu. En conclusion, Yuzo Koshiro est un grand homme de la musique de jeu vidéo. C'est un passionné. Il est dans l'expérimentation musicale, bien sûr, mais aussi technique. Il a toujours essayé de faire le meilleur avec le matériel qu'il avait à disposition en faisant fi des limitations techniques du hardware, par exemple. Et puis surtout, Yuzo Koshiro c'est un des mecs qui a le plus contribué à mettre en avant le compositeur et sa musique dans le jeu vidéo. Si tu prends juste l'exemple de Street of Rage, le premier épisode, je suis incapable de te citer un seul nom d'un mec qui a participé au développement du jeu. Street of Rage 2, c'est mon jeu de la vie, c'est mon jeu préféré, quoi qu'il advienne. Mais je pense que je n'aurais pas trouvé le jeu aussi fou s'il n'y avait pas cette musique de Koshiro derrière. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait évoqué avec Naganuma sur J7 Radio, c'est que Naganuma incarne littéralement lui aussi J7 Radio et J7 Radio Futur. Et je trouve que l'équilibre il est parfait parce que c'est vrai que Koshiro se met énormément en avant avec son nom sur l'écran titre et avec des photos en mode mannequin dans les livrets de ses bandes originales. Mais en même temps, il a une énorme humilité quand il parle dans ses interviews, quand il parle de sa carrière, de la musique, etc. Il considère qu'il fait juste quelque chose qu'il aime et qu'il pourrait encore mieux faire. Récemment, il a évoqué le fait que même si lui, il aimait beaucoup faire de la musique avec un esprit un peu old school à la PC88, son rêve, c'était de pouvoir composer de A à Z pour un orchestre symphonique. Et même si, bien entendu, mon rêve le plus fou, ce serait de revoir Yuzo Koshiro sur un éventuel Street of Rage 4 ou un Street of Rage Mania ou que sais-je, j'aimerais aussi vraiment voir ce dont il est capable d'un point de vue justement symphonique parce que sur des jeux comme Actraiser, il a prouvé qu'il en avait vraiment dans le bide. C'est tout pour ce neuvième épisode de la Biobiothèque. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 300. C'est vraiment un truc de ouf, mine de rien. Fini la glande, on se retrouve bien entendu le mois prochain pour un dixième épisode. Ça fait bientôt un an que je fais ces conneries. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au mois prochain. Salut ! Sous-titrage ST' 501